Bon allez c'est parti pour la suite de Life is Strange, à côté j'ai le 2, je sais pas si un jour j'y jouerai à l'épisode 2, personnellement ça me donne pas spécialement envie, donc je sais pas si un jour j'y jouerai, peut-être que oui, peut-être que non, il y a de fortes chances que non, voilà, celui-là il est fait par .node, Life is Strange 2, Life is Strange True Colors c'est pas fait par .node, après peut-être que .node va revenir, pour Life is Strange 3 peut-être, je sais pas, je raconte que des conneries, j'en sais rien, je continue, on en était au moment où on est, en gros on a perdu un, Alex Chen a perdu un frère, mais elle a gagné une petite amie, en jouant Bobbyfoot avec, d'ailleurs le gameplay du Bobbyfoot est tout pourri, j'ai rien compris, c'est hyper galère, c'est compliqué le gameplay du Bobbyfoot, le Bobbyfoot il se déplace, et en fait ça aurait été bien qu'on déplace, qu'on monte et qu'on descende le Bobbyfoot, avec les sticks analogiques ça aurait été bien, mais pas du tout, ça descend et ça monte tout seul quoi, c'est un peu bizarre. Ouah, c'est, 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 il y en a pas tant que ça, et puis pour ce genre de jeu, c'est normal dans ce genre de jeu, après ils en ont foutu dans The Last of Us, mais voilà quoi. Tu pourrais rester ici ? J'essaierai pas de t'en empêcher. Ouais, super, je serai la seule personne trans dans une ville de quatre habitants. Non, non, vraiment, c'est le pied, trop gentil de pas essayer de m'en empêcher. Je suis désolée, Izzy, c'est pas toi, et c'est pas le groupe. J'adore ce qu'on fait, putain, mais j'ai besoin d'essayer ça, c'est, il faut que je passe à autre chose. Je le savais, je savais que ça finirait par arriver, putain de, à un de ces jours, Steph. Il faut que je passe à autre chose, un sentiment que je connais bien. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais moi, ça commence à m'emmerder. Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 3, ça commence à me péter les couilles. Tous ces FTF, y'en a marre. Alors, je veux pas non plus des travelots, mais des MTF, super bien fait, quoi. Des MTF, où tu vois pas la différence, où t'es là en mode, c'est très facile d'être une FTM, il suffit de te laisser aller, c'est bon, t'arrêtes de te maquiller, t'es quasiment une FTM, surtout si t'as pas de nichon, quoi que ce soit, t'as pas de hanche, t'es quasiment une FTM. C'est pas très compliqué pour une meuf de devenir une FTM, c'est beaucoup plus de travail pour un mec de devenir une gonzesse, que pour une meuf de devenir un mec, quoi. Il suffit qu'elle se laisse aller, et puis c'est tout, c'est fini, voilà. Combien il y a de gonzesses qui se laissent aller, qui deviennent, ou qu'on dirait, quasiment des mecs. Après, bon, si t'as des gonzesses avec des hanches énormes, et des gros nichons, évidemment, c'est compliqué. Même en se laissant aller, c'est compliqué. Mais bon. Voilà, c'est... En tout cas, moi, je déteste ça. Surtout, quand je vois... Moi, il y a un truc, une vidéo, je crois que c'est une meuf qui est passée sur Oprah Winfrey. C'est l'heure de trouver Mac, et d'obtenir des réponses. Et on était en train de dire, oui, le premier homme a tombé enceinte, mais c'est pas un homme... Ça, c'est ça, c'est des raccourcis à la con. C'est un FTM qui n'a pas compris que les hommes ne tombent pas enceintes. Voilà. Elle n'a pas joué le jour jusqu'au bout. D'accord ? A dire que la meuf, la meuf, elle a dit, oh, je me sens homme. Et dans ce quoi, elle se dit, ah, je veux un bébé. Si tu te sentais homme, tu n'aurais pas besoin de vouloir un bébé. Parce que les hommes ne font pas de bébé. Enfin, les hommes ne tombent pas enceintes. Les hommes font des bébés, mais ne tombent pas enceintes. C'est plutôt ça que je voulais dire. Mais elle, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle est accouchée d'un bébé. Les hommes n'accouchent pas de bébé, ils ne tombent pas enceintes. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, tu ne peux pas faire la gonzesse en mode, ouais, je vais devenir un homme, je suis un homme, un homme, un homme. Et juste après, dire, ah, je vais tomber enceinte. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, il y a des meufs, des fois, pas mal de gonzesses de FTM, elles deviennent des hommes, enfin, elles deviennent des FTM, pardon, je ne veux pas dire des hommes, elles deviennent des FTM pour des raisons complètement débiles. Complètement à la con. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de FTM qui détransitionnent parce qu'elles font de la merde. Il y en avait, alors je ne dis pas que ça arrive à toutes les gonzesses, mais il y a quelques gonzesses, j'ai vu dans une vidéo, il y avait une gonzesse, elle avait voulu devenir une FTM uniquement parce qu'elle s'était fait violer. Voilà. Ou à un moment donné, il y a une autre meuf, elle a voulu devenir une FTM. Il faut que je trouve Mac. Et il n'est pas ici, alors. Elle a voulu devenir une FTM uniquement parce que, parce qu'elle disait, oh, mais ma poitrine, elle aimait traîner avec des garçons. Le problème, c'est qu'elle avait sa poitrine, il y avait tout ça, tout ça, tout ça. Et ça la gênait. Elle était, elle avait, en gros, elle avait honte d'être une femme, tout simplement. Elle avait honte d'être une femme. Entraînant avec des mecs, elle avait honte d'être une femme. Elle disait, putain, c'est gênant d'être une femme. Donc, j'aimerais plus être un homme, ça sera mieux, mieux arrangeant. Et en gros, c'est pathétique. Que des raisons à la con comme ça. Enfin, j'exagère. Moi, je sais que je ne connais pas toute la vie des FTM, mais il y avait quelques raisons à la con comme ça, quoi. En règle générale, je n'aime pas les FTM, mais voilà, il y avait quelques raisons comme ça. Je ne dis pas que toutes, elles sont toutes comme ça, mais il y a pas mal de, il y a pas mal de trucs comme ça, quoi. Après, pour les mecs, franchement, j'en sais rien. Moi, je me contente juste d'admirer, de me dire, ah ouais, le mec, franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Moi, je vois des mecs, je fais... Ah, le mec, il est devenu une gondresse. Je pense que c'est pas mal. Le level est... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, c'était juste une... Alors, voilà, le son, il part en coup, tant pis, c'est là où... J'ai l'impression que cette journée passée avec Gabe remonte à un million d'années, mais ça fait même pas une semaine. Et toujours en été, dans un million d'années... Pourquoi la vaisselle est la première chose qui s'entasse quand tout part en vrille ? Ah non, ça s'entasse, peu importe ce qu'il se passe. Que ça part en vrille ou pas, ça s'entasse. Allez, fais la vaisselle. Franchement, le jeu, il est vraiment beau. Après, mon PC, il a du mal à le faire tourner. Je trouve que c'est un peu bizarre, mais... Il est super beau. Après, il y a le jeu... Mon PC, il fait râmer le jeu, mais tant pis, c'est là où... Que beauté que je te dévise, c'est là où... Le pire, c'est que je parie que sur Switch, il râme pas autant. Le jeu, il râmerait pas autant. Mon PC est plus pourré qu'une Switch. C'est chaud. Putain, le jeu est vraiment très beau. Les visages sont magnifiques. N'est-ce pas ? De toute beauté. C'est quoi cette pièce ? C'est la salle de bain ? Pourquoi elle est fermée ? Il serait bien qu'elle allait se laver. Ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas laver, non ? J'aime bien ses cuisses. On ne voit rien, putain. On voit mieux. Ça va. J'aurais pu lui faire un plus gros cul, quand même. J'aime des gros cul, juste ce qu'il faut. Bien bombé. Bon. Ben, je sais pas, on se barre. J'ai passé suffisamment de temps ici ces derniers jours. C'est l'heure de découvrir la vérité. Comment ça ? T'es pas resté très longtemps. T'es pas, ou quoi ? T'es pas resté si longtemps que ça. Enfin, je sais pas. Peut-être une ellipse ? Ah, le linge sale. S'habiller devrait pas être aussi dur. Et pourtant... Ben, si tu veux, fous-toi à poil. Si c'est dur de s'habiller, mets-toi à walper, comme ça. Ça sera plus simple. Surtout que là, t'es chez toi. Mets-toi à l'aide. Y'a pas de problème. Bon, allez. Nettoye le linge. Bon, ça va, ça va couper. Voilà. D'accord. Un être humain civilisé. Y'a toutes sortes d'êtres humains. Les êtres humains pas civilisés et les êtres humains civilisés. C'est tout ? On s'en fout. On va changer encore la couleur, c'est ça ? Putain. Ah, on change juste la couleur. Ça me casse les couilles. Non, pas ça. On s'en fout, de toute façon. C'est chien, ça. On peut pas changer d'habit. On peut juste changer de couleur d'habit. Ce qui est de motifs. Ce qui est complètement con. Ça fait comme ça. Ça me fait penser à Watch Dogs. Le premier. Bon, dans Légion, je change pas de tenue Eden Pierce. Je ne joue qu'avec Eden Pierce. Enfin, je fais les missions principales uniquement avec Eden Pierce. Et les missions secondaires, je les fais avec les autres persos. Qui sont plutôt stylés. Là, on peut leur changer leurs habits. Mais là, on peut pas changer. Je sais pas si on peut changer les habits d'Eden Pierce, mais je le fais pas. Parce que pour les cinématiques, les personnages reprennent leur habit de base. Leur habit par défaut. Donc, ça casse le délire. Ah, tu veux remettre la chaise à sa place ? Gabe aurait été content de savoir qu'il y avait de la bière pour sa veillée. Ah bon ? Est-ce que tu te dis ? C'est Jed, ça ? Sans sa barbe ? Tu sais, un jour, Jed, il portait des couches. Il portait des couches. Il disait « Are, are, are ». Bref. Et bientôt, Jed reportera des couches aussi. Non, pas longtemps. Dans quelques années. Ma mère était extraordinaire. Quand j'ai décidé que je voulais devenir garde forestier, c'est à elle que je l'ai annoncé en premier. Et elle m'a dit... Elle m'a dit... Tu es exactement ce dont ces montagnes ont besoin. Waouh, il en fait pas un peu trop, là. C'est bon, c'est pas comme si t'avais annoncé à ta mère que t'étais un violeur pédophile. Non, ça va, tu peux annoncer à ta maman que t'es gay, ça passe. Ça passe. Elle ne dira rien, elle dira « Oui, d'accord, pas de soucis. » Tant que tu es heureux, mon fils, il n'y a aucun problème, je suis heureux pour toi. Donc ça va, t'as pas besoin de stresser si t'annonces à une mère occidentale que tu es gay. Par contre, si tu lui annonces que tu es un psychopathe pédophile qui tue les enfants, là, par contre, je sais pas si ta mère va l'accepter. Et là, tu peux te sentir un peu stressé. Mais tu peux lui annoncer à ta mère que tu es homosexuel, ça. On a l'impression qu'il a annoncé à sa mère un truc vraiment hardcore, un truc vraiment dangereux, quoi. Alors que, mec, t'as juste annoncé que t'étais garde forestier, calme-toi. Limite, t'aurais pu ne pas lui annoncer. Qu'est-ce qu'on s'en foutre que t'étais garde forestier ? Qu'est-ce qu'on en a à branler, quoi. C'est un métier comme un autre, hein. Ah, ou alors annoncer à ta mère que t'es un acteur porno. Là, peut-être que c'est un peu chaud. Là, la mère, elle va faire... Je veux pas le savoir. Ça, c'est ta vie privée. Laisse-moi en dehors de ça. Bon, annonce à ta mère, je sais pas, moi, que tu es un youtuber, je sais pas. Là, ça peut lui dire, ouh là, ça va trop loin, là. Là, tu vas beaucoup trop loin. Tu vas beaucoup trop loin. Ça va trop loin. Quand on perd quelqu'un comme ça, on s'y fait jamais. Hum, je sais pas. Ah oui, c'est sa mère, c'est vrai. Je devrais mettre quelque chose sur la table. C'est le moins que je puisse faire. Ah, je trouve que c'était des baguettes chinoises. J'ai fait, c'est pas un peu raciste ? C'est bon, ça va. Faut rigoler. J'espère que de qui l'a pas fini tout seul. Laissé par le DJ préféré de Haven, j'imagine. Il devait être proche. Pauvre Ethan. Gabriel, c'est quoi son vrai nom ? J'espère qu'elle s'appelle Alexanard. Parce que là, on a son vrai nom. Gabriel Chen. Et l'autre ne me dit pas qu'elle s'appelle juste Alex. Alex. Grande gueule. Bon, on s'en fout. Ça, le dessin, c'est fait. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps ensemble. Je sais, ouais, je sais pas. Je peux peut-être trouver quelque chose à l'étage pour la table du souvenir. A mon avis, j'ai vu assez d'équipements miniers pour toute une vie. Ça aurait été marrant de laisser Gabe me poter le cul au billard. Je sais pas qui est de qui. Ça, j'ai déjà vu. Couteau de chasse. J'ai pas vu ça, couteau de chasse. Je me demanderais toujours ce qui serait arrivé si Ryan n'avait pas coupé cette corde. Ah, d'accord. Il a coupé la corde un peu trop vite, à mon avis. Il dirait qu'il était pressé de se débarrasser de Gabe. Eh ben, je dis ça, je dis ça. Je dis ça, je dis tout. Pourquoi j'ai l'impression qu'on me lance un défi ? Sauce de la mort. Mort branlante. Pourquoi je me suis fait une chose pareille ? Passion brûlante. Non, branlante, brûlante, brûlante, et pas branlante. La mort vous tend les bras. Sauce taille. Colota. Pourquoi ça rame comme ça ? C'est ouf. La pièce, elle est jolie, mais c'est qu'une pièce, qu'un mot. Waouh, de qui ? Ah, merde. C'est pas non plus un open world. Je les connais. Visage triste. C'est quoi, visage triste ? Ah, visage triste. D'accord, ok. Ah, visage triste, ok. Ouais, bof. Changer. Je comprends ce que tu ressens. Ah, mais je suis obligé de changer, on dirait. Ah non, je suis obligé, je peux me barrer. Enfin, je peux faire en sorte qu'elle se barre, quoi. Ça, j'ai déjà vu. Le verre, j'ai déjà vu, ça ? Oui, j'ai déjà vu le verre. Le parapluie, j'ai déjà vu. Le taux, j'ai déjà vu. La chaise, j'ai déjà vu. J'ai sommeil. Les photos sur le mur, j'ai déjà vu. Là où vous aurez, vous, les deux gonzesses, la meuf avec le bonnet, t'aurais pu te chauffer avec elle aussi. D'une façon bien différente, évidemment. Chacun sa chauffe. Chauffer d'une autre manière. Ça aurait été bien un coup de baby-foot, et puis ensuite un coup de je sais pas quoi. Mais c'est pas du baby-foot, en tout cas. J'arrive pas à croire que Steph ait réussi à me faire boire ce shot de kiwi éblouissant, ou je sais pas quoi. Bah, j'ai dit qu'elle avait aimé, j'ai choisi qu'elle trouvait ça bien. Donc c'est quoi ce délire ? Elle a l'air de dire, c'était dégueulasse. Il faut savoir, c'était bon ou c'était pas bon ? On commence à nous emmerder, hein. Ils ont l'air heureux ensemble. J'ai déjà vu. J'aide un fil bien à lui. J'appelle ça le grill chic. R.M. et T.B. Je me demande qui ils étaient. Personne m'en voudrait s'ils me prenaient l'envie de vouloir noyer mon chagrin. Bah vas-y, fais-le. Fais-le, fais-le. Sois ivre morte. Bon, on va récupérer cette putain de chaise. Ça sert pas à grand chose. Ah bah tiens. Oh Alex, t'embête pas avec ça. Protard. Je voulais te présenter mes excuses. Nos excuses. On a tous du chagrin, mais c'est pas une raison. On veillait ton frère. Et tous les deux, vous méritez mieux que d'avoir à entendre des imbéciles se disputer. Merci pour tout. C'était pas facile. Ceci dit, j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait une bonne veillée pour mon frère. Ouais. Les bonnes veillées, ça existe pas. On essaie tous de s'en sortir aussi bien que possible ensemble. C'était pas la première veillée à avoir lieu ici. Et je doute que ce soit la dernière. Enfin, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas. Il faut que je parle avec Mac. Je sais qu'il ment. Et je sais pas pourquoi. T'as une idée d'où je pourrais le trouver ? Normalement, il donne un coup de main à Eleanor au magasin. Je commencerai par là si j'étais toi. Merci. Mais, il faut que je te prévienne. Ça ne te permettra pas forcément de complètement tomber la page. Ni même un peu. Ne... Ne compte pas trop sur Mac Loudon. C'est gentil de me prévenir, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? J'aimerais pouvoir te répondre. Mais, si tu as le temps avant d'aller jouer les flics méchants, passe au dispensaire. Charlotte veut te voir. Ah, et encore une chose. Ça fait déjà quelques jours que je voulais te donner ça. Mais je... Je ne voulais pas te déranger. Ça ouvre cette porte... Et celle de l'étage. C'est chez toi, maintenant. Reste au temps que tu le voudras. Autant que je le voudrais. C'est vrai ? Je ne veux pas décider à ta place, ni te mettre la pression pour la suite des choses, mais... Tu seras toujours la bienvenue. Merci. Fais-leur leur fête. Je... Je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir lui dire. Je ne sais pas quoi dire. Salut, c'est horrible. Tu n'aurais pas dû avoir... Tu n'aurais pas dû avoir... Avoir, avoir... Tu n'aurais pas dû avoir... Avoir. Tu n'aurais pas dû avoir... Avoir ça. Tu n'aurais pas dû avoir, avoir ça. Tu n'aurais... Tu n'aurais pas dû... Avoir, avoir ça. C'est compliqué. Peut-être que c'est moi qui... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Tu n'aurais pas dû avoir, avoir ça. Tu n'aurais pas dû avoir, avoir ça. Tu n'aurais pas dû avoir, avoir ça. Tu n'aurais... Je sais pas, ça... Ça sonne un peu bizarre. C'est peut-être moi qui lis comme un connard. Bon, c'est pas peut-être moi qui lis comme un connard. Je lis comme un connard, mais je sais pas, c'est... tu n'aurais pas dû tu n'aurais pas dû avoir à voir ça à devoir voir ça puis merde c'est pas tu sais que tu as beaucoup de choses je sais que tu as beaucoup de choses à gérer mais est ce que tu peux est ce que est ce qu'on peut est ce qu'on peut parler non je sais que je t'en demande beaucoup mais je crois que j'ai vraiment besoin de te parler non tu nous emmerdes enfin tu emmerdes alex fou la paix casse toi on te connaît même pas qu'ils tu viens me chercher je suis désolé j'aurais dû le sauver bah oui pourquoi tu as coupé la corde en culé t'as un taré ont été trop pressé qui me c'est pas normal je ne sais pas quoi dire c'est un petit bâtard en fait oh putain ça y va tu n'es pas obligé de me répondre mais je voulais te dire merci d'avoir sauvé ryan et un pardon tu ne sais pas ce que je ferai si je ne perdais tu ferais d'autres gosses je suis désolé je n'ai pas les mots pour te remercier cher alex ce fut un véritable plaisir que tu te rencontres ce soir j'espère que tu trouveras un foyer accueillant ici à ébène je suis impatient de te revoir cordialement original mccalister ce quoi le rapport avec de qui merci de qui c'est super gentil attend mais cette pute elle n'a même pas répondu elle lui a pas répondu salope alex tu aurais pu lui répondre a répondu à de qui mais t'as même pas répondu la gondesse salut à l'accès stef désolé d'être parti en courant elle va répondu elle lui a même pas répondu cette pute arrête de pas répondre elle a répondu stase au vieux de qui mais les autres mondes ça va même pas répondu à bon si elle a dit moi aussi elle a dit moi aussi l'hôtel a parlé tout seul salut alex c'est stef désolé d'être parti en courant comme une folle j'ai hâte qu'on fasse connaissance pour de vrai ce soir au long terme moi aussi salut avec ses staffs je suis trop désolé j'adorais j'adorais game je ne peux qu'imaginer ce que tu ressens appel si tu as besoin de quoi que ce soit bah oui on appelle là comme on fait pour appeler on fait comment quand même pas appeler plus tard ajoute quelque chose à la table de souvenirs riley c'est qui arrive je suis désolé si tu peux faire je peux faire quoi que ce soit pour toi n'hésite pas s'il te plaît je me remette aussi un tourment de tête soul il est bien jeu il est pas mal bonjour alex tu as eu mes mots j'organise une petite réunion pour gabe à 9 heures à ce matin si tu veux te joindre à nous aucune obligation merci dieu je descends dans pas longtemps envie de la prendre et voilà puis les autres perso on ne verra jamais quoi dommage à venir me voir marié marié là pour voir à quoi le ressentiment ça m'énerve gabe était la personne c'est un beau message ma chérie je suis là si tu veux en parler c'est un beau creux nous organisons une veillée pour gabe au long terme les gens sont les gens dans les gens dans ce jeu sont trop gentils on est aux états unis pour avoir des pourritures c'est pas que des gens gentils ça m'énerve à part le mec qui s'est énervé parce qu'ils voulaient pas qu'on lui choque sa petite amie mais à part ça les gens sont beaucoup trop gentil ça me casse les couilles un peu de bâtard un petit peu là je sais pas des sauvages un peu trop de gentillesse c'est assez énorme trop de gentillesse tu es la gentillesse bon allez j'en ai mort bon allez j'en ai mort ah 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 il y a un an j'étais prêt à quitter la ville à reprendre la route comme si comme je finis toujours par le faire il y a un an gabe a été ma raison de rester mais même s'il n'est plus là et même s'il me demande beaucoup j'ai encore des raisons de rester merci de m'avoir réalisé ça alex même si tu as besoin de progresser même si tu as besoin de progresser j'ai gagné au final non je ne voulais pas te déprimer oh tu vas voir oh tu vas voir oh tu vas voir ou alors tu te casses ou alors tu te casses bon il a supprimé son commentaire j'aurais bien aimé savoir ce qu'il a marqué quand même oh 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 merde comment je fais pour savoir qu'il y a des nouveaux messages ah d'accord ok ça me rend malade elle est choquée et attristée d'apprendre le décès de gail l'auteur a désactivé le commentaire quoi qu'est ce qui te rend malade qu'il s'il se passe qu'il s'il se passe l'ensemble des personnes étaient choquées et attristées d'apprendre le décès de gail une telle perte de vie est toujours une tragédie et touche une grande partie de notre communauté nous souhaitons vous assurer que vous restez engagés comme toujours à adopter les pratiques de sécurité les plus strictes à notre communauté et nous coopérons avec toute enquête menée par la police jusqu'à ce que cette affaire soit résolue convenablement carrément la police ? pourquoi ? lorsque l'on navigue lorsqu'on a mis l'obscurité qui enveloppe la mort ouais d'accord quel homme il faisait quasiment tourner la boutique à youtube ? ah mais je dis jamais c'était un vrai rayon de soleil ça c'est bien vrai ça c'est bien vrai ça c'est bien vrai j'étais homme à tout faire quand j'habitais à Philly je peux y jeter un oeil gratis si tu veux qu'on se veut on se veut ok il y en a plus qu'un normalement il est ici il est ici c'est impressionnant pourquoi le truc il a pas disparu ? Théâtre Théâtre qu'est le meilleur film des morts vivants ? la nuit des morts vivants le jour le territoire chronique venez les voir à notre marathon des morts vivants et faites-vous votre opinion faites-vous une opinion les tickets coûtent 15$ en ligne et 22$ sur place débat débile le meilleur est zombie évidemment est-ce que tu as vu le vestige des morts vivants seulement ? non ni moi ni personne je crois que les gens n'apprécient pas le territoire des morts vivants à sa juste valeur ce sont des vrais titres de films je sais que dans dans le jeu Life is Strange il y avait des vrais titres de films je crois qu'ils parlaient de retour vers le futur je suis pas sûr dans dans le film dans le le jeu je comprends pas pourquoi je suis fatigué comme ça tant fatigué faut pas que je derme c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop tôt faut pas que je derme surtout pas ah putain ah j'ai ça m'énerve pourtant j'ai bon j'ai dormi un peu tard mais rien de mieux bon bref on s'en fout euh non ni moi ni personne je sais pas si c'est des vrais titres de films je moi les morts vivants j'en ai un peu rien à foutre genre au début j'étais un peu intéressé par The Walking Dead de la bande dessinée mais c'est ma vie de saouler dès que j'ai vu le personnage j'en ai déjà parlé dès que j'en ai déjà parlé dès que j'ai vu le personnage de comment il s'appelle de le mec avec la bête de baseball je sais plus c'est quoi son nom non j'ai oublié son nom je sais plus comment il s'appelle le mec avec la bête de baseball sa bête de baseball s'appelle Lucie je crois et il tabasse un personnage à mort c'est bien gore bien dégueulasse mais après ça j'ai trouvé ça mieux après ça m'a saoulé j'ai trouvé ça mieux ça va gavé par contre la série la série bah je suis sorti de la série dès que les mecs ont commencé à dès qu'il y a eu des aides-soignants latinos ils étaient en train de s'occuper de de personnes âgées c'était en fait on était dans une sorte de qu'on appelle ça une sorte de maison de retraite de apocalyptique post apocalyptique et ça m'a saoulé et puis aussi notre séquence c'est à un moment donné il y a une congresse je sais comment elle s'appelle c'est la blonde et à un moment donné elle dit ouais non je veux rester là parce que je crois que c'est elle a perdu sa soeur un truc comme ça et elle dit non je veux rester là je veux rester et puis il y a le mec qui dit ah bah moi je reste avec toi après le mec qui dit la meuf elle me fait bah non tu restes pas avec moi un peu de zuzu elle fait bon bah alors moi je pars alors elle fait bon moi je pars aussi et j'ai trouvé ça complètement nul donc j'ai arrêté la série je fais c'est n'importe quoi ça m'énerve c'est de la merde donc je voulais plus regarder cette série toute pourrie quoi donc j'ai arrêté donc The Walking Dead j'ai lâché l'affaire d'ailleurs c'est parce qu'il parle pas de The Walking Dead si il parle de vrai film c'est bizarre qu'il parle pas de vrai après il parle de film il parle pas de série mais bon c'est maintenant les séries des films ça se rejoint plus ou moins maintenant plus ça va plus ça se rejoint quoi et je l'ai il a pas été fait bon par contre ça se passe en 2019 je crois ou 2018 je sais plus mais bon bah c'est pas 2011-2018 c'est pas si vieux que ça c'est pas déconnu c'est pas c'est plus tout neuf mais c'est pas si vieux que ça c'est vrai si vieux que ça quoi mais ça le sera bientôt mais ouais je suis pas fan de je suis pas fan de mort vivant je sais pas pourquoi les gens sont obsédés par les morts vivants ce que les gens ils kiffent c'est les morts vivants et les vampires ah ça c'est moi ce que je kiffe c'est les loups-garous et il y en a très peu il y a très peu après les loups-garous c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup plus compliqué de faire un film ou une série sur des loups-garous que de faire un film une série sur les vampires beaucoup plus compliqué et euh voilà mais des loups-garous transformation des loups-garous de stylé pas des trucs en mode je me transforme un loups-garous en claquant des fesses en mode beau gosse non les loups-garous une transformation de loups-garous comme avec c'est bon j'aurais pas fait que ce soit une gonzesse une transformation de loups-garous comme le fil d'ailleurs c'est la seule fois où il est une transformation de loups-garous bien stylé c'était dans le film un loups-garous à londres le loups-garous de londres un truc comme ça le transforme-t-il bien stylé sauf que j'aurais pas fait que ça soit une meuf qui se transforme de loups-garous soit des plus stylés mais sinon voilà après voilà les gens qui se transforme au loups-garous en mode tout va bien je marche je marche tranquillement je me transforme c'est moi j'aime quand il y a la douleur et tout si la personne se transforme en claquant des fesses ça m'intéresse pas c'est compliqué les transformations de loups-garous c'est vraiment très compliqué alors que c'est vrai que les loups-garous c'est pas beaucoup mis en avant alors qu'un vampire bon et que cela joue beau gosse il a les dents qui pointent et puis voilà terminé et un zombie bon bah un peu de maquillage voilà c'est pas fou alors les loups-garous c'est vraiment très complexe soit il y a des films de loups-garous pas très bien fait soit il y a en fait vraiment il y a très peu de films de loups-garous et ils sont la plupart sont très mal faits tout simplement très très ou alors tu as des mecs c'est même pas des loups-garous ils ont juste deux trois poils par-ci par-là ils font ouais t'as vu je suis un loups-garou alors que le mec il a juste il y a un peu plus de poils que des fesses c'est juste un volverine le mec et c'est de la merde donc non j'ai moi je veux vraiment un vrai loups-garous vraiment alors j'ai pas non plus que ça soit un loup un loups-garous pas un juste un pas juste un mec qui se transforme en loups quoi tout ce qui est plus serré où les gens ils se transforment littéralement en loups-garous ils doivent être vraiment un peu anthropomorphe ils doivent pas se devenir complètement des loups c'est pas marrant ils doivent être un petit peu en te dire ils doivent tenir sur leurs deux pattes et tout enfin ils doivent être des putains de loups-garous quoi pas des soit des trucs soit des gens avec un peu de poils par-ci par-là soit des gens soit des gens qui deviennent complètement des loups voilà moi j'aime pas ça donc ouais le loups-garous c'est compliqué d'avoir un bon truc de loups-garous par contre c'est pour les mecs qui adorent les vampires et les morts-vivants alors là ils sont servis alors eux c'est quand là ils sont servis ils ont dit il y a ce qu'il faut putain tous les films de morts-vivants tous les films de vampires tout ça ça n'arrête pas quoi c'est assez fatigant c'est vraiment pas mon délire je crois que les gens n'apprécient pas le d'ailleurs en parlant de loups-garous il y a un dessinateur ou une dessinatrice je sais pas ce que c'est je connais pas son sexe on s'en fout qui fait des trucs de loups-garous qui fait des bd de loups-garous trop bien fait avec des transformations super bien faites le problème c'est qu'ils le problème c'est qu'en fait ils transforment c'est souvent des femmes qui sont transformés au loups-garous mais ça crée des loups-garous très très masculin en fait les caisses des loups-garous elles ont l'apparence extrêmement masculine après on pourrait me dire oui mais c'est normal pour un loups-garous j'ai été dire salue à autre fils que tu veux un loups-garous ça existe pas donc si tu as envie de lui donner une apparence extrêmement féminine tu peux comme d'une apparence extrêmement masculine alors oui les loups ils sont comme ils sont mais on s'en fout à loups-garous ça n'existe pas on s'en branle ça existe pas loups-garous oui mais si ça existerait oui mais ça n'existe pas donc me casse pas une couille me casse pas une couille ça n'existe pas ok et si ça n'existerait j'en sais rien on s'en fout ça n'existe pas le cas mais bon après le mec qui fait ce qu'il veut le mec ou la fille fait ce qu'il veut ça et de faire des loups-garous extrêmement masculin mais c'est ça que c'est à dire qu'il prend des femmes et il transforme loups-garous et les fait devenir très 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 masculin une apparence très très masculin moi ça me fait ça me fait un peu chier mais encore une fois la personne des six cas où ça s'appelle le dessinateur s'appelle we're 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 world we're world très bon dessinateur très très bon ce qu'il fait c'est ça mais c'est vrai que moi de mon côté j'aurais aimé que les personnages que les femmes croient sur loups-garous et un aspect plus féminin un aspect carrément féminin là non elles sont complètement masculinisées au possible je suis pas très fan mais les transformations restent assez assez époustouflantes moi les loups-garous j'adore les garous j'adore surtout les loups-garous les femmes garous et aux garous extrêmement féminisées voire sexualiser littéralement moi ça me fait kiffer le furie aussi j'adore j'adore ça furie je crois tout ce qui a des poils j'aime enfin non sauf les gonzesses j'ai vu une gonzesses dans une émission elle avait des poils durs et bien noir non évidemment ça j'aime pas ça c'est dégueulasse je crois que les gens n'apprécient pas le territoire des morts c'est juste valeur soyons honnêtes aucune des suites n'a été à la hauteur de la nuit des morts vivants comment oses tu sérieusement au mon dieu qu'est ce que tu as fait je sais pas moi j'ai j'ai aimé un film un loups-garous un film de loups-garous n'importe quoi j'ai aimé un film de zombies c'était ça s'appelait l'armée des morts voilà army of dead j'ai pas un truc comme ça parce que ça se fait l'armée des morts j'ai bien aimé ce film après c'est tout quoi les vampires j'en ai strictement il y en a bordé les vampires et les zombies j'en ai strictement il y en a bordé ça m'intéresse pas les masses mais j'ai bien aimé le film surtout c'est fini voilà c'est fini calme toi je joue oh là là putain calme toi qu'est ce qu'il faut qu'elle fasse en fait allé aux dispens examiner le chose à faire examiner le truc à fleur ajouter quelques battus on va juste et quelque chose au bidule ouais je cherche pourquoi ça rame comme ça putain personne ne voudrait s'il me prenait l'envie de vouloir noyer mon chagrin ah je pensais que je pouvais lui parler ah mais non mais oui je me suis trompé je connais jet que depuis quelques jours mais il assure mieux mes arrières que tous les travailleurs sociaux que j'ai connu ah bah oui tu as offert carrément une baraque et un boulot alors que tu sais même pas bien travailler quoi donc le mec il y a l'effort avec sa grosse barbe on pourrait croire qu'il a un petit peu tu vois ce que je veux dire mais un petit peu tu vois ce que je veux dire là il est un peu trop gentil pour pour être vrai et un peu trop dans la gentillesse parce qu'il est vraiment gentil et là ça cacherait derrière mais j'aurais aimé que ça cache quelque chose parce que sinon c'est pas drôle j'espère que les choses reviendront vite à la normale ouais ça serait bien bon bref ça cacherait Qu'est-ce que je pourrais trouver ici qu'aurait sa place sur la table du souvenir de Gabe ? La bouteille d'alcool, non ? Tu lui es bien servi. Je pourrais ajouter ça à la table de Gabe. Hum. Le ballard. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Merci Gabe. J'aime bien sa voix. J'ai kiffé sa voix. Ah non, elle s'est partie. Je pensais quand elle est... J'ai jamais pu voir Gabe derrière son comptoir, mais il a placé la barre très haut. Bon. Je suis heureuse qu'on ait pas fait match nul. Ah d'accord. Bon, c'est vrai que je me sens un peu mieux maintenant. Ah bon ? D'accord. Eh bien, c'est bien. Gabe comptait énormément pour Steph. Gabe me faisait tomber la manette des mains quand il pensait que j'allais le battre. Enfoiré. Heureusement qu'on avait cette BD. Sans elle, on aurait jamais retrouvé Ethan. C'est ça qui est un peu dommage. Ça aurait été bien de dire... C'est pour ça que ça aurait été cool d'avoir la BD et soit de l'acheter, soit de la garder. Ça aurait été marrant, ça. Parce que tu aurais gardé la BD et tu aurais pu sauver Ethan. Tu aurais acheté la BD parce que tu te dis putain, c'est une BD à la con, j'en ai rien à foutre, tu l'as acheté. Et tu aurais pas eu la BD, comme ça tu aurais pas pu sauver Ethan. Et Ethan serait mort. Ça aurait été cool, tu vois, des trucs comme ça. Ça aurait été cool, tu vois. Alors moi j'ai dit, ouais, j'étais la BD, ça sert à rien quoi. Sans la BD. Et là, t'es dit, putain, il y a un truc qui te fasse bien comprendre. Que genre, tu te serais souvenu, ah mais attends. Ça, ça me fait penser à la BD, mais je me souviens pas tout à fait. Et là, ça aurait été stylé quoi. Mais bon, le problème c'est que les mecs, ils sauraient complètement changer le scénario et ça aurait été chiant quoi. Et le personnage, enfin le gosse ne doit pas mourir, c'est pas dans le scénario quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais ça aurait été cool quoi, ça aurait été vraiment bien. Là, ça aurait été cool. Mais encore une fois, ça demande beaucoup trop de travail de faire ce genre de trucs. Et donc ils ont dit, ah vas-y, c'est bon. Mais ça aurait été vraiment, ça aurait été drôle quoi. Donc laisse le choix de garder la BD ou de l'acheter quoi. Parce que franchement, j'avais vraiment envie de jeter la BD. J'avais vraiment envie de l'acheter à la poubelle quoi, cette BD. Si on m'aurait donné le choix, franchement, est-ce que vous voulez jeter la BD ou pas ? Il doit bien y avoir quelque chose ayant une valeur sentimentale là-haut. Et ben, on est déjà là-haut. Et ben, je l'aurais jeté sans hésiter. Et après, je l'aurais eu dans le cul. J'aurais pas pu sauver le gamin. Je m'en serais voulu toute ma vie et je me serais suicidé. Allez, le moon horse. Chouchou, merci d'être resté avec moi. Ok, bon, tant pis. Y'a que le disque en fait, c'est tout. C'est parfait pour la table du souvenir. De toute façon, on a pas trop le choix. Dans Cyberpunk, on avait le choix, mais là, on a pas trop le choix. Après, ça apportait pas grand-chose dans Cyberpunk. Je pense pas que ça apporte quoi que ce soit, je sais pas. À l'enterrement de... De toute façon, tous ces trucs là, je trouve que... À part Naughty Dog qui a excellemment bien fait la mort de Joel. Je trouve que toutes les autres morts, celle de Gabe ou celle de l'autre là. Comment il s'appelle ? Je sais même plus comment il s'appelle. Jackie dans Cyberpunk. Je trouve que c'était tout pourri. Y'a vraiment que The Last of Us où ça a été hyper bien fait. Et là, je veux dire, même les joueurs ont ressenti de la tristesse quand Joel est mort. Alors qu'en fait, tu ressens aucune tristesse quand un personnage, tu l'as vu pendant deux secondes au début d'un jeu vidéo. T'en as strictement rien à broler. Là, avec The Last of Us, les joueurs ont kiffé le jeu. Et en plus, ils ont joué au jeu. Ils ont fait toute une aventure avec Joel. Et en plus, surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont vu un homme perdre sa fille. Et dans un jeu vidéo, voir un homme perdre sa fille et jouer cet homme tout le long de l'aventure est en mode... J'avoue, ça peut marquer... Bon, ça m'a pas marqué moi parce que je m'en fous. Là, ça peut marquer beaucoup de gens. Je peux comprendre tout à fait. Et le voir mourir comme la pierre des mères dans The Last of Us Part II, là, c'est fort. Là, c'est impactant. Là, c'est puissant. Franchement, les mecs, je sais pas s'ils avaient tout prévu, mais waouh quoi. Et là, tu dis, ok, là, c'est une belle mort. Là, c'est une belle mort. Et là, au niveau de l'émotion... Parce que personnellement, je dis ça, mais je m'attendais pas à ce que les gens adorent ce personnage. Je m'attendais pas à ce que les gens kiffent à ce point Joel Miller. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on entend son nom de famille. Je m'attendais pas à ce que les gens aiment ce personnage à ce point-là, quoi. J'étais choqué de me rendre compte que les gens adoraient ce personnage. Moi, j'étais, putain, c'est juste un mec comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant, les gens, ils ont adoré ce personnage. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont pleuré quand ils ont vu Joel se faire tuer. Beaucoup de gens, franchement, beaucoup, beaucoup. Alors, peut-être qu'ils faisaient semblant qu'il était forceful. On s'en fout, quoi. Je veux dire, personne ne va chialer la mort de Jackie. Tout le monde s'en fout de Jackie. Personne ne va chialer la mort de Jeb, de Gabe, de... Content d'avoir quelque chose en plus pour la table de Gabe. Tout le monde s'en fout que Gabe soit mort, quoi. On s'en branle. Aucun joueur ne va chialer parce que Gabe est mort. Qui en a quelque chose à foutre de ce type ? On le connaît pas assez. Donc, on en a un à foutre. Il est mort, il est mort, c'est la vie. Alors, Joel, combien de fois j'ai vu des gonzesses, enfin, des gens en train d'avoir leur petite larmichette quand Joel est mort, quoi. Alors, moi aussi, j'ai une petite larmichette, mais c'était plus des larmes de joie que des larmes de tristesse. J'attendais ça depuis tellement longtemps que ce conner meurt, que... Ah, j'étais heureux, putain, quoi. Et puis, c'est tellement... Tellement d'émotions dans cette séquence, c'est... Ah, c'est beau, c'est beau, putain. C'est plus... J'ai plus vraiment pleuré de joie parce que c'est tellement beau. Il y a des gens, par contre, ils ont pleuré de tristesse. Ils étaient dégoûtés de la vie de voir Joel mourur. Il y en a, ils étaient juste dégoûtés. Il y en a, ils ont tellement chialé parce qu'ils ont fait, putain, non, pas Joel, quoi. C'est fort, c'est puissant, c'est... Oh là là. Et là, tu peux pas faire pareil. À la limite, si on aurait fait toute une aventure avec Gabe et tout... Ouais, peut-être. Et ensuite, il meurt comme une merde, ouais. Je suis heureuse d'avoir pu trouver quelque chose pour l'étape du souvenir de Gabe. Et là, franchement, qu'est-ce qu'on a à voir avec, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Et pareil, c'est encore pire avec Jackie, quoi. Parce que ça, c'est un petit jeu. Les Jackie... Après, ce qu'ils ont fait avec Life is Strange premier du nom, c'est que la meuf, elle meurt, mais ensuite, elle revit. Donc, ça aussi, ça peut être une bonne technique, mais bon. En vérité, quand les gens, ils ont fait le jeu de First Storm, ils en avaient plus en la faute, quoi. De la copine, la meuf aux cheveux bleus, ils en avaient plus en la faute. Enfin, avec sa teinture bleue aussi. Excusez-moi. Donc, c'est pas aussi bien fait que The Last of Us Part II, quand même. Un album bêbête et drôle pour vous. C'est pour mon grand frère qu'il était tout autant. Hum... Je sais pas quel âge est là, mais on dirait qu'il y a une voix de gaming, quand même. C'est une petite vue, ça fait presque une voix de gaming. Hum... Laissez-moi partir. Alors que, bon, la meuf, depuis le temps qu'elle double... Elle a... Elle a... Je sais pas quel âge est là. Mais l'autre, par exemple, la meuf qui double Ellie dans The Last of Us, elle a... Elle a 30 ans, je crois. Donc, elles ont peut-être à peu près le même âge. Mais quand tu l'entends parler, on dirait une game, putain. J'aime les femmes qui ont des voix un peu, des voix d'enfants. Pas les gonzesses qui ont des voix dégueulasses avec... A force de fumer, elles se mettent à avoir des voix caverneuses et horribles. Ça, par contre, ça, ça me dégoûte. Ça aurait été marrant de laisser game me botter le cul au bière. Putain, j'avais déjà vu ça. Ça, j'aime. Je suis pas trop fan, par contre. Des voix bien caverneuses, mon gars. Des voix bien graves, dégueulasses. A force de fumer, quoi. Putain, faut que l'autre, elle arrête de fumer. C'est insuperable, quoi. Faut arrêter de me proposer d'une cigarette. Tu ne fumes pas, bordel de merde. C'est emmerdant, ça. Toujours me proposer une cigarette. Meuf, je fume pas. Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? On commence à me casser les couilles, quoi. Oh putain, j'ai de plus en plus de sommeil. C'est pas bon. C'est pas bon. Après, quand je veux devoir aller me coucher, j'aurais plus envie de dormir. Yo, j'ai beaucoup de люд dans ce monde. je suis désolé je n'ai pas les mots pour te remercier alex tu peux passer au dispenseur quand tu auras un moment je crois que j'ai besoin de tes conseils pas de sous ça salut tu peux passer au magasin si tu as une minute peut-être qu'est ce qui se passe rien d'important je te le dirai quand tu seras quand tu seras là on va directement au magasin sans aucune hésitation allez voir stef examiner le magasin de fleurs attend 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 allez voir stef aller au dispenseur allez voir stef au magasin de disques ben c'est ce que je veux faire direct malheureux direct je prépare une nouvelle aventure pour m envoyez moi un peu si vous voulez participer c'est oui quelle folie va nous tomber dessus encore une fois un peu pour savoir compte sur moi ou que ce soit où ça pique ou là ça pique elle était tellement jeune trop jeune beaucoup trop jeune il était vraiment trop trop jeune mais il était encore plus jeune que la jeunesse elle-même quoi être jeune à ce point là c'est pas permis quoi merde mais comme on peut être jeune comme ça c'est impossible ah putain trop de jeunesse tu la jeunesse je parie que païque a eu du pain sur la planche ces derniers jours ah bon salut païque salut tu tiens le coup j'ai connu mieux oui évidemment question à la con il tu sais je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure il était différent j'ai réussi ça me faire sourire même les jours les plus difficiles ouais c'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire et et quand tu seras prête il faut pas que j'enregistre ta déposition pour l'enquête oh il m'a bien soufflé dans l'oreille il m'a bien soufflé dans l'oreille l'enculé en mode ASMR mon dieu je serai bientôt prête mac le donne le mec a débarqué à l'appartement de gabe pour lui taper dessus le responsable de la sécurité ce soir là il te ment c'est clair c'est tout ce que j'ai à déclarer je sais que tu es en colère alex il ya une enquête en cours et je suis obligé de t'interroger ouais bien sûr je suis obligé de t'interroger insérez une révélation soudaine sur prendre un nouveau départ ici c'est tragique mais c'est pas le moment de visiter le reste de haven c'est probablement le truc le plus typique de haven que j'ai vu jusqu'ici pc master ice le parc a l'air sympa à explorer je gardais etan quand il était petit toute cette histoire est juste horrible est-ce que tu l'as vu aux alentours du lac ouais ça avait pas l'air d'aller j'ai pas été lui parler je savais pas quoi lui dire le parc a l'air sympa à explorer il y a absolument rien que je puisse faire pour etan je me sens tellement inutile je connais ça pourquoi elle tombe pas sur des pensées bien dégueulasses pourquoi c'est toujours des pensées à la con comme ça ça il pourrait le dire à haute voix on s'en fout il pense pas à des trucs tordus ils pensent toujours à des trucs inintéressants d'un côté il y a l'appel de la route et la liberté de fuir mes problèmes mais de l'autre les casques c'est des coiffes exactement les casques c'est déjà au courant pour l'accident c'est passé aux infos non personne n'a été viré pour l'instant ouais man t'inquiète pas j'ai toujours mon poste chez typhon ils comptent toujours s'agrandir non non man ça m'aiderait pas si tu les appelais je sais pas il va y avoir un vote je crois oh la ville ouais c'est sympa ça te plairait non la mine ne gâche pas le panorama de quoi ouais d'accord oh oui je peux faire ça faut que j'y aille ok je l'appelle la semaine prochaine non j'ai compris je m'en occupe ok ouais moi aussi au revoir PC Master Ice pour moi mon PC fait moins de briques que ma Playstation 4 c'est mieux que rien je me demande combien de poissons de qui a attrapé dans ce truc encore de la contemplation avec un solo de guitare est-ce que j'ai envie de rester ici sans Gabe dans cet état où j'avais jamais mis les pieds avant dans cette ville où je suis arrivée il y a même pas une semaine c'est pas comme si je savais où aller autrement retourner à Portland où rien ne m'attend putain je sais pas du tout ce que je vais faire mais je partirai pas d'ici sans savoir ce qui est arrivé à Gabe c'est la seule certitude que j'ai avec des gens qui chantent bon c'est bon elle a fini de parler j'ai des oeufs qui clignent j'ai des oeufs qui clignent ou quoi ? ça serait super relaxant le kayak s'il fallait pas pagailler j'ai baissé un petit peu ça changera pas grand chose déjà en plus bas ça change rien le parc a l'air sympa à explorer cet endroit est extrêmement fréquenté et il y a des bruits qui courent qui disent que la compagnie minière est sur le point de s'agrandir s'il crée plus d'emplois vous aurez plus de clients et cette histoire d'accident très franchement ça me fait un peu peur si Typhon met la clé sous la porte je perds toute mon affaire il est peu probable que la situation de Typhon change c'est le plus gros employeur de Haven depuis des décennies ouais ouais d'accord vendu ça me fait plaisir je vais préparer le contrat et je vous appellerai demain pour discuter de la suite des événements parfait j'espère que les clients d'ici sont plus agréables qu'à Denver jamais mis les pieds à Denver mais je peux garantir que les gens d'ici sont agréables rien de tel que trois points d'exclamation pour signaler une fête ce serait le moment d'aller au dispensaire Jed a dit que Charlotte voulait me parler je suis peut-être trop impliquée là-dedans pour avoir une opinion impartiale mais c'est de la merde euh pardon avis de vote du conseil municipal je sais pas quoi le conseil surréal officiellement va nous débattre dans une mesure pose de session de terrain dépassant dans le but de créer une mine c'est de plus je sais pas ce que c'est que ça ça te dit de faire un truc ensemble la semaine prochaine bien sûr j'ai un cours de poterie mercredi soir tu veux venir un cours peut-être et si on dînait d'abord ouais je mange souvent un bout avec Cathy avant viens avec nous je pensais à un truc rien que nous deux mec ce serait le moment d'aller au dispensaire Jed a dit que Charlotte voulait me parler j'ai pas entendu ce qu'elle a dit à cause de tes conneries connasses là tu fais chier ça c'est ça c'est insupportable si je veux savoir ce que je dois faire je peux regarder je peux appuyer sur le bouton sur le bouton sur le bouton sur le bouton quoi je sais même pas c'est quoi comme bouton parce que sur la main de playstation c'est le bouton share de ce côté là ça elle fait chier pourquoi elle parle pendant que les autres ils parlent ça m'énerve ça laisse moi écouter ce que disent les gens en plus c'est un mec qui est en train de galérer il essaie de sortir avec une meuf il galère à chaque fois il lui demande ouais vas-y j'aimerais sortir j'aimerais qu'on sorte tous les deux et la meuf elle fait ouais on va manger un coup avec machin non mais t'as pas compris que je veux sortir avec toi connasse t'es conne ou tu le fais exprès t'en ai rien à foutre que ta copine elle t'accompagne c'est pas que j'ai envie de sortir avec toi espèce de bouffonne c'est vrai que tu le fais exprès t'as envie que tu te mettes des tartes ou quoi allez tu m'as saoulé ce serait le moment d'aller au dispensaire ta gueule j'aide à dire que charlotte voulait me parler attends le mec il est en colère elle elle est violette tu sais pas ce que c'est violette si je lui dis qu'il me plaît et qu'on sort ensemble après on va rompre et j'aurais perdu mon meilleur ami je veux dire tu n'en sais rien si je lui dis qu'il me plaît et qu'on sort ensemble après on va rompre et j'aurais perdu mon meilleur ami ce serait le moment d'aller au dispensaire allez tu veux pas comprendre ou quoi tu lui plais pas lâche l'affaire peut-être que je pourrais les aider attends qu'est-ce que je raconte ça me regarde pas du tout allez tu veux pas comprendre ou quoi tu lui plais pas lâche l'affaire en fait on est dans un jeu vidéo donc d'accord je peux comprendre que que c'est dans la vraie vie que ça te concerne pas mais là on est dans un jeu vidéo et qui dit jeu vidéo dit s'intéresser aux affaires des autres tu vois c'est vraiment très beau franchement c'est dans ces moments là que je regrette un tout petit peu de pas avoir un pc plus puissant un tout petit peu vite fait juste le temps de ça après j'en ai plus rien à foutre Steph m'a demandé de passer au magasin de disques si j'avais le temps non de dieu de merde mais tu vas mais tu vas fermer ta gueule conseiller de clientèle c'est pas vrai je veux juste parler à un être humain pas de problème j'adore être mis en attente c'est ma chanson préférée enfin annuler mon abonnement triple A non j'ai dit annuler annuler mais non pas transférer annuler ce serait le moment d'aller au dispensaire j'ai dit que Charlotte voulait me parler attend il y a un moyen de lui faire fermer sa gueule c'est insupportable c'est ouf ça tu peux pas te taire style de police bon bref je peux même pas écouter les personnages en train de parler elle est en train de raconter sa vie ferme ta gueule si il est innocent alors pourquoi il se comporte comme ça il se comporte comment je peux peut-être la persuader de me le dire elle a l'air vraiment bouleversée salut Rayleigh Alex salut faut que j'y aille Eleonore c'est qui Eleonore ? Eleanor et toi avait l'air proche elle s'occupe de moi depuis que je suis toute petite j'ai jamais vraiment connu ma mère mais Eleanor a toujours été là pour moi qu'est-ce qu'elle pense de ton départ pour la fac ? elle est aux anges je crois qu'elle veut simplement que je sois heureuse c'est trop adorable c'est la personne la plus désintéressée que je connaisse elle a de la chance de t'avoir merci bon maintenant vous voudriez une paix maintenant vous faites l'amour on a marre de ces conneries je sais que vous étiez proche Gabe et toi comment tu te sens ? il me manque tellement c'était comme un grand frère pour moi je suis contente qu'il t'ait connu je suis contente que tu attends quoi ? je suis contente que tu l'aies connu je suis contente qu'il t'ait connu c'est quoi ce choix de merde ? qu'est-ce que ça change ? c'est la même chose en fait ? non ? les mecs ils savent tellement pas quoi mettre comme choix qu'ils balancent les mêmes choix j'adore ce genre de truc en plus j'adore la position de enfin dans toutes les deux la même position mais je trouve que la position de truc Alex elle est vraiment sexy avec les genoux qui se rapprochent et tout c'est très c'est très sexy je dirais je dirais qu'elle est contente qu'il t'ait connu je sais pas quoi dire je suis contente qu'il t'ait connu merci Alex sincèrement trop de gentillesse ça me saoule trop de gentillesse c'est pas assez de tue enfin je sais bref dis-moi quand Max s'est battu avec Gabe à cause de vos rendez-vous secrets c'est parce que tu préparais ton dossier pour la fac ? oui Gabe et Charlotte essayaient de me convaincre de quitter Mac depuis qu'il avait totalement pété un câble devant eux après tout ce qui s'est passé je comprends qu'ils avaient raison tu crois que Mac a ignoré l'appel de Gabe tu penses qu'il dit la vérité au sujet de l'appel ? que Gabe n'a jamais appelé ? non c'est pas ça je suis pas prête à parler de ça merci à toi je prépare merci à moi